... Avant de préparer notre prochaine émission, on va lire les courriels qu'on partue. Bonne idée, ça fait toujours du bien de lire ce que nos admirateurs pensent en bien nous autres. Les filles, vous remarquez rien de nouveau? Euh... Bien, t'as commencé à t'acheter du linge dans les friperies. Non. C'est fini, Céline à la poignée de petits changes. À partir d'aujourd'hui, j'ai un compte de banque et une carte de débit. Une carte de débile, oui. Débit de quoi, de ta carte, au juste? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, t'as pas de scène. T'as l'air d'oublier que ça m'arrive de garder des enfants. Ah oui, c'est vrai, hein? J'ai oublié que tu gagnes tellement une grosse fortune que t'as pas le choix. Faut que tu la mettes en sûreté. Puis avec mon nip, il y a juste moi qui ai accès à mon argent. Oh non! J'ai oublié mon nip! Ah, t'en reviens pas. Céline a retenu le nombre de lunes qui est autour des planètes, mais elle est pas capable de se rappeler de son nip! Ah! Hé, c'est niaiseux, je m'en souviens plus. Oui, mais t'aurais dû choisir un nip facile à retenir, comme ton numéro de téléphone. Ou ta date de naissance. Ça paraît que vous avez pas de carte de débit. Ils disent, là, il faut pas prendre ces numéros-là, parce que les voleurs de cartes, la première chose qu'ils font, c'est essayer ces numéros-là. Ben oui, mais les chances que le voleur ait la même date de naissance que toi sont pas trop fortes, hein? Hein? Ben oui, disons que je te vole ta carte puis que j'essaye ma date de naissance pour essayer de découvrir ton nip. Mais ça marchera pas, il aurait fallu qu'on soigne le même jour. Euh, Annabelle, le voleur va essayer ma date de naissance qu'il va trouver dans mon portefeuille sur mes autres papiers. Euh, je me comprends. Ouais, mais tu peux quand même prendre ta date de naissance. Mais non! C'est ça que je viens d'expliquer. Eh oui, suis mon raisonnement. Les voleurs de cartes, là, ils savent que les banques disent à leurs clients de pas prendre leur date de naissance comme nip. Donc, ils perdront pas leur temps à essayer ces numéros-là. T'es correct. C'est ça! Euh, laissez faire. Je pense que c'est pas trop votre domaine, hein? Bon, ben, je retourne à la banque. Bye. On va pouvoir lire les courriels qu'on a fait? Oui! OK, je commence. Salut les filles! C'est vraiment le fun, votre émission. J'ai surtout adoré votre chronique sur le rouge à lèvres imperméable. C'était Captivant! Une autre téléspectatrice satisfaite. OK, c'est à mon tour. OK. Salut les gamines! J'ai bien aimé quand vous avez donné des trucs pour s'enlever des morceaux de pop-corn entre les dents discrètement sans que votre chum s'en rende compte. Lâchez pas, vous êtes tripantes. Non, satisfaites. Votre émission parle juste de mode de linge de maquillage. Il y a zéro contenu intelligent. Vous êtes deux perruches, pas de tête, incapables de parler des vraies affaires importantes de la vie. C'est qui qui a écrit ça? Anonyme. Si ça ne l'intéresse pas, elle a juste à ne pas la regarder, notre émission. Oui, c'est facile de critiquer. Oui, mais ça ne donne rien. Souvent, ceux qui chialent, c'est du monde qui ne font rien. Puis en plus, c'est la seule qui nous critique comme ça. C'est vrai, ça. T'sais, une parmi toute l'école, c'est pas grand-chose. Hum. Ouais. On a de la misère à trouver des arguments pour s'encourager. Mais en même temps, il n'y a rien qui nous empêche d'en tenir compte. Non? J'ai perdu de lancer le ballon dans le local. J'espère que ça va être clair. Oui. Justin, le ballon, s'il te plaît, dehors. Max, Max. Oui? J'ai une super idée. Ah oui? Bien, j'aime ça, moi, les super idées. Attache ta tuc, là. Ça va donner un grand coup. Bien, oui. Il est bien attaché, là. Assieds-toi, assieds-toi. OK, bon, mon Dieu. Je vous écoute. Je veux organiser un tournoi de pichesnotes municipales. Ah oui? Oui. C'est cool, non? Bien, je ne sais pas, là. Non, mais pensez, là. Un super tournoi avec des quart de finale, des demi-finales, des finales. Un trophée. Enfin, on saurait c'est qui le vrai champion de pichesnotes de la ville. Bien, oui, c'est vrai, enfin. On pourrait le connaître, hein. Mais, mon cher Gary, tu sais qu'en ville, les gars qui se promènent avec un jeu de pichesnotes portatif, ça se compte sur la phalange d'un jeu. Moi, je pense que pour le tournoi, le centre des loisirs pourrait s'équiper d'une table professionnelle. Professionnelle? Professionnelle. Avec les dimensions officielles. Ah, parce qu'il y a des dimensions officielles. Bon, bien, écoutez, c'est très étonnant qu'on me demande. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés? Bien, Dathia Kim et moi, là. Ah oui, il me semble aussi. Bien, non, mais, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, hein. Je suis là pour aider les jeunes, mais je pense que ça serait une bonne idée de tâter le terrain avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, de voir si ça intéresse du monde. Ça, c'est sûr que ça intéresse du monde. Aujourd'hui est un grand jour. Devant le millier d'inscriptions au tournoi de pichesnotes, on ne peut que féliciter et remercier Gary Bob d'avoir pris sur lui de redonner ses lettres de noblesse à ce jeu. Oh, combien captivant! C'est d'ailleurs pourquoi il nous semble normal de décréter que le premier trophée du premier tournoi porte le nom du trophée Gary Bob! Oh, Gary! C'est un peu trop beau! C'est un peu trop beau! On a le droit de rêver. Écoutez, commencez les inscriptions puis on s'en reparle après. OK? OK. OK. Oh, oh! OK. Salut! T'es en retard? Oui, c'est parce qu'il a fallu que je retourne à la banque. Pourquoi? Devine! Hum, parce qu'il fallait que tu y retournes. Euh, oui. Parce que j'ai une... Une bonne raison? J'ai une... carte de débit! Ah, bien oui! Hum, wow! Ouais, on dirait que ça change pas sa vie. Vu que j'avais oublié mon numéro d'identification personnelle, bien, il a fallu que je retourne à la banque pour en choisir un nouveau. Hum. Puis là, c'est quoi ton nouveau nip? Bien, Jeanne dit, je peux pas te le dire. Je suis ton amie? Je le sais, mais un nip, c'est secret. Ouais, mais des amis, ça se cache rien. Est-ce que je devrais lui dire? Si on commence à avoir des secrets, c'est pas vraiment un secret, c'est... c'est confidentiel. Bien, je vois pas de différence. Bon, un secret, c'est... Mettons que je parlais dans ton dos, euh, mettons, avec Karine, bien, ça, ce serait un secret parce que je voudrais pas te le dire pour pas que tu tchottes. Ouais, je suis pas certaine que la différence soit très claire. Tu parles dans mon dos. Mais non, mais non, c'est un exemple. Comment tu veux que j'aille confiance en toi si toi, t'as pas confiance en moi? C'est pas une question de confiance, c'est une question de... de... Ça y est, je suis bouchée, elle a raison. Tu pensais qu'on se disait tout. Puis vu que t'as pas trop, trop de mémoire, là, ces temps-ci, tu serais bien ému de me le dire, ton nip. J'en ai d'habitude, la mémoire. Je le sais, mais disons que ces temps-ci, t'as la tête ailleurs. Ouais, c'est vrai, ça. Hé, mais vu que Shandy aura jamais l'occasion de se servir de ma carte, qu'est-ce qui m'empêche de lui dire un faux nip? Ah-ha, il y en a là-dedans. OK, mon nip, c'est le 75849. Là, c'est dans mes poches comme nip. Ben là, c'est un code. C'est pas un film d'action. J'ai l'air fou, là. Il faut que je retienne deux nips, le vrai pis le faux. Hé, les filles, est-ce que vous serez intéressés? Moi, il faut que j'aille faire quelque chose. Bon. Toi, Shandy, est-ce que tu serais intéressée à participer à un tournoi de pichinotes? Pourquoi? Parce que c'est cool. C'est ton frère qui a eu l'idée d'organiser un super tournoi municipal. Toute la ville va savoir que mon frère tripe sur les pichinotes. Oui. Mon frère choisit vraiment pas le meilleur moyen de devenir populaire. Et, à date, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés? Ben, t'es la première fille à qui j'en parle, mais Max nous appuie totalement. Ah, oui? Dans ce cas-là, il faut absolument que je lui parle. On va en trouver des sujets intelligents. On est capables. Les critiques vont voir que si on veut, on peut être intelligente. un sujet intelligent, hein? Ouh! Facile. Euh... Ah, je le sais! Je vais m'inspirer du vécu de Célina. Célina! Ah! Wow! Méchant vécu! Non, mais en rapport avec sa carte de guichet. Oui, je pourrais faire une chronique économique. Je vais parler des cartes de débit, les cartes de crédit, les cartes de tarot. C'est génial! C'est génial, ça! C'est intelligent! Oui, mais moi... Oh! Ce que fait ici, lui? Salut, les filles! Salut! Mais il n'y a personne pour toi ici, hein? Non, non, je sais. Je viens voir les filles de Télégamine. Ah! Si c'est pour nous crier des noms puis nous critiquer en mal, merci beaucoup, on n'en a pas besoin. Non, non, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime votre émission puis j'aimerais ça que vous parliez de mon tournoi de pichinotes. Un tournoi de pichinotes? Aïe, aïe! Je me sens toute excitée, là. Je me demande comment je vais faire pour dormir jusqu'à ce tournoi-là. J'aimerais ça que vous en parliez pour que mon tournoi municipal soit un succès. Municipal? Ben oui, les pichinotes, c'est la grosse mode en ce moment. Ah oui? Ah ben, on doit être rendus bien, je ne savais pas que c'était hot. Je me sens comme mon père qui pense que Britney Spears est un produit contre les boutons. Bon, mais si c'est la mode. Alors, vous allez en parler? Ben, il y a juste un problème. Ça s'appelle Télé Gamine. Gamine comme dans le féminin de gamins. Est-ce qu'il y a des filles qui jouent à ça? Ah ben oui, vous pourriez faire une entrevue avec Kim. Parfait. Envoie-nous là. Ah oui, merci, hein. Je vais la prévenir tout de suite. Ouais, un tournoi de pichinotes. Hé, juste, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le ballon ou l'eau dans le local? Est-ce que tu me prêterais ton crayon? Oui, tu sais. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe? Une petite idée scientifique? Oh, un poème? Chut. Ça doit être important. Attendez. C'est mes deux nips. Deux nips? T'as deux cartes de guichet? Ah, ça serait une longue histoire, mais disons que j'ai un vrai nip puis un faux. Ah oui, un faux. Comme quand tu veux retirer de la fausse monnaie. Bon, là, le ballon, c'est une longue histoire. Max, c'est quoi cette affaire-là d'un tournoi municipal de pichinotes? Oh, vous parlez de pichinotes? Ah, bien, moi, il faut que j'aille porter quelque chose chez nous, OK? Je reviens. OK. Bien, c'est un tournoi municipal de pichinotes. Est-ce que tu es intéressée à participer? Ah, je te sens hésitante, là. Honnêtement, Max, qu'est-ce que tu en penses? Bien, est-ce que j'en pense? Tu sais, moi, si j'ai le choix entre voir les jeunes consommer de la drogue ou organiser un tournoi de pichinotes, bien, je préfère de loin les pichinotes. En plus, c'est ton frère qui a eu l'idée. Bien oui. Ça aurait été mon grand-père, j'aurais compris. Ça, c'est vrai. On dirait que c'est plus des personnes âgées qui sont intéressées à... Mon frère a de la misère à se faire des amis depuis qu'on est déménagés ici, hein? Je pense pas que c'est en étant l'organisateur officiel d'un tournoi de pichinotes qui va devenir plus populaire. T'as raison. Parce que moi, quand je veux crier des noms à quelqu'un, là, mon insulte préférée, c'est de dire espèce de joueur de pichinotes! Tu vois? Ben non. Ben, regarde. Mon rôle ici, c'est d'aider les jeunes à se réaliser et d'organiser un tournoi, quel qu'il soit. Non? C'est très constructif. Ben oui, mais un tournoi de pichinotes, là, c'est destructif pour la popularité de mon frère. Alors... OK, je vais essayer de parler à ton frère, OK? Merci. Bienvenue. Merci. Ah! Justine! Pardon! Vous dites qu'il faut avoir 18 ans pour avoir une carte de crédit? Mais c'est nono! Voyons donc, là, même quand on est jeunes, on voudrait pouvoir dépenser l'argent qu'on n'a pas. M'endetter, monsieur, c'est mon droit. Ben, je comprends pas ce que vous dites. Hé, les filles! Chut! Là, là, ce que vous me dites, c'est pas... Bon, euh, Marianne, connais-tu un truc pour te souvenir où tu caches quelque chose? Le meilleur truc, c'est d'avoir rien à cacher. OK. Mais supposons que tu veux cacher un bout de papier. Moi, je le mettrais à un endroit où je vais jamais mettre le nez. Hein? Facile. Une revue sur le hockey de Simon. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est fou, Marianne, là. Il y a des cartes d'écuché qui ont des frais d'utilisation. Hein? T'as de l'argent dans un compte et ça te coûte quelque chose pour t'en servir? Oui! C'est con. On dirait que les banques veulent faire de l'argent sur notre dos. C'est bon, ça. Hein? C'est un scandale. C'est bon pour notre émission. Hein? Ah, c'est Kim. Ah, salut, Kim. Salut, Kim. Tu es avec Trumbo? Oui. Hum, bien. Pour Télégamine, j'aimerais ça faire une entrevue avec, qu'on appelle ça, une piche noteuse. Non, c'est pas... Ah, non. Une piche notatrice. Une piche notatriceuse. Non. Une garocheuse via l'index. Je regarderai dans le dictionnaire. De toute façon, il n'y a pas juste l'index qui est sollicité à ce jeu-là. T'es pas sérieuse? Des fois, on s'en a du majeur. C'est hyper intéressant. En fait, tout dépend de ta souplesse. Ah! Il y a plusieurs façons de s'entraîner. Ah, c'est vraiment fascinant. Moi, ma façon, c'est de donner des piche nottes sur le mur pour me durcir les doigts. Ah! Captivant! Passionnant! Puis pour les effets, je m'entraîne sur des surfaces plus difficiles comme jouer sur l'asphalte. C'est un super bon exercice parce que la piche notte glisse mal. Ça, là, c'est tout simplement subjuguant. Bon, c'est sûr qu'on peut essayer de tricher en se mouillant le bout du doigt, mais... Mais il y a vraiment, vraiment des jeunes qui aiment ça jouer à ça? Bien, pas juste des jeunes, des vieux aussi. Ah! Ça, j'étais au courant. Ma grand-mère joue souvent. Non. Et le monde de tous les pays. Comme au Brésil, ils jouent avec des cachous. Eh bien! En Chine, avec des gros grains de riz. C'est fou, hein, titi? Puis au Groenland, ils jouent avec des glaçons. Ben non, c'est pas vrai. Ils jouent avec des piche nottes en bas. Ah! Je faisais des blagues. Ah! 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 Je sais que depuis qu'on est déménagés, t'as de la misère à t'adapter, hein? Une nouvelle école, t'as de la misère à te faire des nouveaux amis. Mais pourquoi tu me dis tout ça, là? Parce que ton tournoi de piche nottes, là, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que c'est pas très cool. Ben, je sais que c'est pas le jeu le plus à la mode au monde, là, mais c'est le fun. OK, tu comprends pas, là. Les piche nottes, c'est poche. Si t'aimes pas ça, là, c'est correct, hein? Gary, tu vas être rejet? Ben non, justement. Vu que je te organise un tournoi, là, je vais rencontrer plein de monde. Salut. Hé, c'est lui, là. Un tournoi de piche nottes, est-ce que ça te tente? Vraiment pas. Non, 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 mais pense-y, là. Hé, un tournoi municipal, hein? Cool. Euh, Gary, bon, dans la vie, là, parmi les plus grands contraires au monde, il y a l'eau et le feu, le chaud et le froid et les piche nottes et le mot cool. Hum! Hé, ça tente-t-elle au cinéma, ce soir? Ah, ben oui, bonne idée. Sauf que j'ai pas de sous. Comme d'habitude. Mais je vais en avoir la semaine prochaine. Tu pourrais me l'avancer? Comme d'habitude. Puis là, elle oublie, puis ça devient gênant de lui demander de nous rembourser. N'inquiète-toi pas, j'oublierai pas de te l'enmettre. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il faudrait bien que t'essaies ta nouvelle carte de guichet? Hum, ouais. Oh non! Ah, j'ai encore oublié mes nips. On dirait qu'à la seconde où je les écris, ma mémoire a décidé de les oublier pour retenir uniquement que j'avais mis le papier dans une revue de hockey du monde. Ah, ouais, mais tu vas rire. J'ai encore oublié mon nip. Pas moi! Sept, cinq, huit, quatre, neuf! Hé, chut! Ah, t'es pas obligée de laisser à tout le monde. Ah, quoi que c'est mon faux nip. Excuse-moi. Ben, tu vois, c'est une bonne chance que tu m'aides de ton nip. Hum, ben ouais, hein? Est-ce que je lui dis que c'est mon faux nip? Oh non, je vais trouver une autre solution. Bon, ben c'est parfait. Pour choisir quel film on va aller voir, je vais aller regarder dans un livre chez nous. Ben, c'est... Zéline, attends-moi, là! Non, 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 regarde, tu me déranges pas. Ah, puis je veux te parler, hein? Bon, regarde. Hum, mon petit Gary, c'est au sujet du tournoi de Pichenotte. Justement, j'ai une inscription en date. Ah oui? C'est beau! Excellent, excellent. Justement, c'est que je parlais avec ta soeur... Ah, ben c'est elle, justement. Je vais la travailler comme fois, puis je suis sûr que je vais l'avoir. Ça, ça m'étonnerait. C'est... Non, 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 en fait, ce que je veux dire, c'est que... Hum, c'est que... Comment je te dirais bien ça? Vous irrez, non? Comme une Pichenotte. Bonne idée. Je crois que le tournoi de Pichenotte, ce soit pas l'événement du siècle. Je suis pas niaiseux, là. C'est sûr que comparer aux Jeux olympiques ou à la Coupe Stanley, c'est pas grand-chose. Oui, je sais pas que c'est grand-chose. Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est peut-être pas très, très excitant. Excitant? Oui, si tu compares, par exemple, je sais pas, moi, un sport extrême. À moins qu'on rende ça extrême, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, genre, J'aux Pichenotte au bout d'un élastique ou les yeux fermés. Oui, ah, ben, écoute, ce sont toutes de très bonnes idées. Comment je te dirais ça? Écoute, Gary, 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 Bob, Bob, Lee. Les Pichenottes, c'est peut-être un peu de tarte. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que les Pichenottes, c'est comme un doigt dans le nez. On fait ça en cachette. Tu sais, sais-tu de me dire que... que c'est poche? En fin de compte, ma chronique économique, c'est plat trade. Vas-y donc, on va voir. Bon. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des taux d'intérêt liés à différentes sortes de comptes de banque. Par exemple, il y a l'intérêt quotidien. Pas très avantageux, mais on a de l'intérêt chaque jour. Mais je le sais que c'est plate, là, mais c'est pas de ma faute. Ah, mais on avait bien plus de fun quand on parlait de choses qui nous intéressent. Ouais, je commence à penser que c'était pas une bonne idée de remettre en question le contenu de notre émission. C'est vrai. Parce que, un, c'est pas intéressant. Puis, deux, on va avoir tout notre temps quand on va être des adultes pour se gâcher la vie avec des sujets plates comme ceux-là. Puis, trois, en parlant d'autres choses pour faire plaisir à une personne, on risque de déplaire à tout notre public en général. Puis, c'est pas vrai qu'on parle juste de choses insignifiantes. Et on a déjà parlé de décoration, de gastronomie, de comment se faire des amis, tu sais. On a même fait une entrevue avec Shandy pour parler du hockey féminin. Le hockey. Puis, quatre, si on commence à plus avoir de plaisir à faire notre émission, à quoi ça sert de l'affaire? Au prix qu'on est payés. Hé, si j'attrape la personne qui nous a critiqués, là, on va passer un mauvais quart d'heure. Ah, Nabelle? Mais c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit la mauvaise critique. Mais pourquoi t'as fait ça? J'étais au toilette de l'école puis j'ai entendu une fille dire ça, qu'on était deux nounouches. Mais ça m'a fait mal, je me suis dit qu'on pouvait essayer de changer les choses. Mais t'aurais pu m'en parler, tu sais, je suis ton amie. C'est vrai, là, j'ai été nounoune. C'est vrai, hein? On doit s'en foutre s'il y a une personne qui n'aime pas notre émission. Dans le fond, nous, on fait cette émission-là pour ceux qui aiment ça, pas pour ceux qui n'aiment pas ça. On revient comme avant. Après tout, on décide de rien à l'école. Puis moi, je décide de rien à mon travail. On va au moins décider ce dont on a envie dans notre émission. Ouais! Yes! Bon, attends-moi ici deux secondes, OK? Céline, je comprends toujours pas ton affaire de livre pour choisir un film. Bon, la vue-là. C'est quoi? Rien, rien. Céline, qu'est-ce qui t'écrit sur le papier? Rien, qu'est-ce que je te dis? Céline, bon, je vais encore être obligée de passer pour une nounoune. C'est mon nip. Mais je le savais, ton nip, c'était pas nécessaire de venir jusqu'ici. Le nip que je t'ai donné tantôt, c'est... Oh, c'était pas le vrai. Tu me fais pas confiance. Mais non, c'est pas ça. Prends-moi pas pour une épaisse. Bon, est-ce que ça vaut la peine de dire juste la vérité, rien que la vérité à Shandy? Sinon, elle risque de ne plus avoir confiance en moi. As-tu parlé dans mon dos avec Karine? Non. Menteuse. Mais je le jure. Mon détecteur de mensonges dit que tu mens. Bien, tu demanderas à Pénélope. Elle était là, elle aussi. Tu mens, Céline à la porte carpentier. Mais c'est peut-être ton détecteur de mensonges qui fonctionne mal. Non, impossible. Tu m'as dit ton épi a rien détecté. Tu mens! Je plonge. Ça peut pas être pire. Shandy, t'as un problème avec l'argent. Je le sais que c'est pas pour me le faire. Mais quand on prête, on sait jamais quand tu vas nous le remettre parce qu'on sait jamais si t'as oublié. Mais franchement, Céline, t'as juste à me le rappeler si tu penses que j'ai oublié. De toute façon, même si j'avais su ton vrai nip, j'aurais pas pu m'en servir parce que j'ai pas ta garde de guichet. Je savais que ça allait finir comme ça. Avec moi qui passe pour une belle nounoune. Oh, sauve la face, Céline. Céline, Shandy, c'est parce que je veux pas d'une amie qui se tient avec moi juste pour mon nip. Oh, oh, oh! C'est parce que tu vois, Céline, t'en as pas d'argent. Ah, je le sais! Bon, est-ce qu'on y va au cinéma? C'est toi qui paye quand même? Ouais. Mais tu vas me le remettre, là? Ah oui, promis! Sous-titrage ST' 501